Merci, merci amis et camarades de votre présence, merci à la troupe, les troubateurs d'attaques qui nous ont accompagnés l'année dernière lors de l'immigration de cette place ici même, place dédiée aux nombreuses victimes algériennes qui apparaissent lors de la semblante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre en 1961. Donc vous remarquez tous que nous nous retrouvons aujourd'hui ici dans cette belle place. Et pour arriver à la réalisation de cette initiative, il a fallu quand même se bouger un petit peu, proposer à la mairie. Et grâce donc au collectif d'ailleurs, nous sommes ici composés d'un certain nombre de strictures associatives et politiques. Je veux citer par exemple le nouveau parti anticapitaliste, nos camarades d'attaque, l'Astu à Action culturelle, interculturelle, la TMF, l'IGFP, la FSU, le Parti communiste français et peut-être que j'en oublie d'autres. Donc la réalisation, la concrétisation de cette place est issue de la proposition du collectif. D'ailleurs, nous sommes ici et de la force de conviction des personnes composant ce collectif. Quoi dire d'autre sinon qu'une pensée particulière à notre ami camarade Jean-Lys, qui s'appelle Enaudi, décédée récemment et qui a binité de toutes ses forces pour que les archives soient ouvertes. Et il a contribué par ses recherches et par ses écrits, notamment la bataille de Paris, à ce processus de reconnaissance de ce crime d'État. Nous nous posons aujourd'hui la question, une question importante, pourquoi donc les archives de la France, les archives de la République française ne sont pas entièrement ouvertes. Non seulement concernant ce crime d'État qui commence, qui commence, voilà, un lapsus, qui normalement reste à reconnaître, et d'autres. Je citerai comme exemple, par exemple, l'assassinat d'un patriote marocain qui s'appelle Mehdi Ben Barka, assassiné le 29 octobre 1965. Nous nous interrogeons pourquoi les archives ne sont pas ouvertes. Y a-t-il quelque chose à casser ? Notre conviction est que, tant que les archives ne sont pas ouvertes, les historiens ne peuvent pas accomplir en toute transparence leur travail d'historien. Et nous sommes convaincus que tant que la vérité historique de tous les crimes, y compris ce crime du 17 octobre 1961, la France ne se réconciliera pas avec sa mémoire et son histoire. Il faut quand même, là nous sommes, bon, voilà, à l'ère d'un gouvernement de gauche, mais il faut quand même offrir les archives. Voilà, cette journée aussi, vous l'avez tous lu dans le tract qui a été distribué, et dédié à la résistance des peuples palestiniens, qui a subi de nombreuses victimes récemment, notamment les populations de Gaza, qui fêtent de la barbarie de l'État d'Israël au mépris des droits internationaux. Sans oublier, les autres peuples en lutte pour leur émancipation, pour la dignité et la démocratie, le peuple syrien, le camarade l'a rappelé tout à l'heure, et les autres peuples arabes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mais je pense que là, nous sommes arrivés à cette belle place, grâce à notre conviction et à notre proposition, qui a été inaugurée, bien sûr, par le sénateur, maire, Rolaouris, que, bon, voilà, que personnellement je remercie, et sans oublier de remercier une personne qui a fait preuve d'attention et de compréhension, je veux citer en cela M. Yves Zimmermann du cabinet des maires. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je parle, quoi.